et bien aujourd'hui on a du boulot aujourd'hui c'est journée bricolage et si vous avez un hamster je vais vous montrer comment faire une bean cage bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une journée tuto et je vais vous montrer comment faire une bean cage pour hamster alors la bean cage c'est quoi ? c'est une méga caisse en plastique comme ça donc c'est préconisé qu'elle soit grande pour l'essai de l'espace ou hamster et elle est fait généralement soi-même et en plastique et je vais vous montrer comment en fabriquer une et les outils qu'il faut donc pour ça vous aurez besoin de matériel une caisse en plastique du grillage un marqueur un cutter une règle des serflex une pince à rêver des rivets des rivets des petits trondelles une plaque de bois des capes là un pistolet à colle un verre à souder et un adulte je vous présente papi le dernier de la famille donc c'était un petit sauvetage parce que c'était un petit sauvetage et il a tendance à croquer du coup je mets des gants donc ça race c'est un hamster d'un orange ou un hamster d'un russe orange je ne sais pas donc vous découpez votre couvercle sur les quatre côtés vous prenez ensuite votre grille vous la placez sur le trou et avec un marqueur vous faites des marques environ tous les 5 cm vous faites tout autour de votre grille ensuite vous prenez le fer à souder chaud et vous percez aux endroits marqués vous prenez ensuite votre pince à rêver ou vos petits cerflex qu'on peut trouver au rayon de jardinage sinon je vous mets des liens juste en dessous et vous prenez le fer à souder et vous prenez un petit sauvetage c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? une fois que vous avez mis vos rivets ou vos petits liens de serrage tout autour de votre couvercle après avoir fait ma grille d'aération moi j'ai choisi de mettre les rivets pop mais vous pouvez aussi mettre les serre flex que quand vous aurez fait votre trou vous passez comme ça et vous faites ressortir de l'autre côté et vous fermez comme ça maintenant que vous avez fait la grille d'aération vous pouvez remplir deux copeaux et y mettre votre hamster si vous voulez vous arrêter là mais si vous êtes comme moi et que vous voulez améliorer votre bin cage vous pouvez rajouter une petite porte devant pour avoir accès plus facilement à l'intérieur et vous pouvez rajouter un étage la petite porte vous pouvez la récupérer d'une ancienne cage comme moi j'ai fait pour l'étage j'ai fait découper une plaque de bois chez monsieur le bricolage ensuite du coup pour la fixer vous faites avec des capes là tout le monde a des capes là sinon si vous en avez pas vous prenez des tasseaux ici comme moi vous avez une roue comme ça vous faites un trou horizontal ici vous faites une fente pour pouvoir après la cointer on va passer à l'étage vous pouvez marquer les endroits où vous allez coller les capes là ou vos petits bouts de tasseaux moi j'ai choisi de mettre mon étage à 10 cm de hauteur ensuite je marque l'endroit où je vais mettre mon cap là et je prends un petit papier de verre pour que la surface soit moins lisse et que la colle accroche bien je mets de la colle avec mon pistolet à colle et j'appuie assez fort je peux ensuite mettre mon étage sur la roue pour la roue je note l'endroit où je dois faire ma fenêtre et je prends mon fer à souder chaud pour faire ma petite fente dans le plastique et je te crois Si vous souhaitez mettre une petite porte, j'ai récupéré la mienne sur une ancienne cage. Je note l'endroit du trou comme au début et je découpe avec un cutter. Pour fixer ma crée, j'ai choisi de mettre du scotch gopher. Ça tient bien et ça m'a fait de faire d'autres trous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant que la bean cage est terminée, on l'installe. Eh bien écoutez, ça a l'air de lui plaire. Si vous n'avez pas tout le matériel qu'il vous faut, je vous mets quelques liens en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo à vos amiciens des hamsters ou des petits rongeurs. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501